Dans le cadre du mégaprojet, j'ai lu un livre qui m'a permis de voyager à travers l'Afrique. J'ai lu le livre « Hissa en fond des sables » écrit par Pierre-Marie Baud. Ce livre parle d'un couple qui décide de quitter leur village. Malheureusement, puisqu'ils sont dans le désert, l'eau se fait rare. Ils ne peuvent donc pas nourrir leur enfant à sa faim. Le pauvre enfant devient de plus en plus faible et doit se battre pour survivre. C'est alors qu'une gentille femme, dénommée Marie, est en voyage humanitaire. Elle vient porter des couvertures et de la nourriture aux Africains qui n'en ont pas. La petite famille et Marie se croisent dans le désert et tout de suite, elle s'occupa d'eux. Elle prit l'enfant et le nourrissa et la breuva. Aussi, elle donna, bien entendu, de la nourriture aux parents, comme du thé. Mais la question que leur sonne se pose est « vont-ils survivre? » Parlons maintenant du lieu qui est, selon moi, le plus important. Cet endroit est le village qu'ont quitté Aduna et Okoboé, le couple. Dans ce village, la population est très présente. De plus, les enfants sont malades et ils entendent des crépitements d'armes à feu. Là-bas, il y a de l'eau potable et de la nourriture. Saviez-vous que les villages africains sont faits de huttes circulaires fabriquées avec des branches d'acacia et recouvertes de feuilles de palme? De plus, leur activité au village est de cultiver la terre et chercher de l'eau, qui est de 10 à 15 kilomètres de loin. Les enfants restent au village et ils ne vont pas à l'école. Finalement, parlons un peu des éléments culturels contenus dans ce roman. Les hommes bleus. Au nord du pays se retrouvent des hommes bleus. Okoboé pense que c'est le seul endroit où ils peuvent être heureux. Mais qu'est-ce que c'est des hommes bleus? Ce sont des hommes abandonnés, des errants. Leur vrai nom est tout à règle et ils sont 1,3 millions. Ils vivent dans des montagnes. Le mille. Les Africains se battent pour une poignée de mille qui est due à la famine intense chez eux. Le mille est utilisé pour parler des variétés de grame-nés, comme par exemple des céréales. Les oiseaux les cultivent aussi. J'ai trouvé ce roman assez intéressant car j'ai appris énormément sur le mode de vie des Africains. J'étais triste d'apprendre que certaines personnes manquent de vivre. La fin m'a surprise car je ne m'attendais pas du tout au décès de l'enfant, ce qui m'a attristée. Au final, j'ai bien aimé ce roman qui était pour moi de l'apprentissage sur l'Afrique.